Salut, c'est Mario. Vous avez donc présenté les chiffres et vous négociez avec votre client. Le client vous dit qu'il se fait tard, on va revenir demain. Et là, vous répondez quoi? L'inspiration est un carburant qui est essentiel pour maintenir la motivation et persévérer vers vos buts. Elle émerge de différentes sources, des personnes inspirantes, des réalisations passées, la nature, l'art ou même vos propres rêves. Ces sources d'inspiration servent de rappel constant de votre potentiel et alimentent votre détermination. Les récits de succès d'autres individus vous montrent que les objectifs sont atteignables tandis que les défis surmontés vous rappellent votre propre résilience. Les moments passés à contempler la beauté naturelle ou à explorer de nouvelles idées peuvent déclencher des éclairs de créativité, renforçant ainsi votre engagement envers vos aspirations. Cultivez un environnement qui favorise l'inspiration comme entourez-vous de personnes positives et engagées. Lisez des livres inspirants ou méditez. Cela peut également renforcer votre motivation intrinsèque. En somme, en puisant dans vos différentes sources d'inspiration, vous nourrissez un feu intérieur qui continue à brûler, vous guidant avec passion et persévérance vers vos objectifs. Si je peux faire quoi que ce soit pour vous aider à avancer dans votre carrière professionnelle, s'il vous plaît, envoyez-moi un texte au 514-434-9423 ou mario-loubier.com en me spécifiant votre demande. Cela me fera un immense plaisir de vous donner au coup de main. Bon succès. Vous avez présenté les chiffres et vous négociez avec votre client. Et là, le client vous dit « Écoute, il se fait tard, on va revenir demain ». 85% du matériel qu'on voit ici fonctionne parce que je les ai vus, je les ai entendus en action. Cependant, je n'ai pas de baguette magique. J'ai simplement des bonnes pratiques à partager qui fonctionnent seulement si vous les mettez en action. Et concernant l'objection d'aujourd'hui, je pars toujours du principe que vous avez franchi toutes les étapes du processus de vente et que vous avez établi un lien avec votre client. Si le client vous dit non, vous devez revenir en arrière en posant des questions pour comprendre pourquoi vous en êtes arrivé là et ensuite essayer à nouveau de conclure. Vous devez vraiment vous accaparer le texte que vous allez entendre. Apprenez-le d'abord par cœur. Regardez cette vidéo des milliers de fois jusqu'à ce que vous y parveniez et s'il vous plaît. Pratiquez-la avec vos collègues, vos amis ou votre conjoint ou conjointe et non avec vos clients. Ainsi, lorsqu'un client vous dira non, vous saurez exactement comment réagir. Et souvenez-vous que lorsque vous surmontez une objection, vous devez vraiment croire en vous et en ce que vous dites. Monsieur Lemieux, c'est évident qu'on a déjà fait les premiers 99% de l'ensemble de la transaction. À ce stade, il ne reste plus qu'un pourcent. Si le temps est vraiment important pour vous parce que vous avez dit qu'il se faisait tard, vous ne pensez pas que ce serait plus facile de terminer les derniers cinq minutes maintenant au lieu de revenir demain pour deux heures supplémentaires? On va terminer ça maintenant. En passant, j'apprécie que vous me fassiez confiance pour gérer au mieux votre temps. Soyez à l'affût de toutes nos vidéos sur le traitement des objections afin d'aider le client à avancer dans son processus d'achat. En fait, on offre en vente ce document sur la façon de traiter les 65 objections les plus fréquentes dans la vente de véhicules, auto, SUV, camions, roulottes, bateaux, motoneiges, tout ce qui est un moteur et qui se conduit. Pour le commander en ligne, cliquez simplement sur le lien dans la section commentaires de cette vidéo de notre chaîne YouTube. Merci d'avoir regardé la vidéo et n'hésitez pas à la partager avec vos collègues et amis. Nous sortons de nouvelles vidéos environ à toutes les semaines. Bon succès!